salut la ranger family ici timer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année je vais relever le défi d'altarien présente aux rangers et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir quel sera le prochain désigné pour relever ce défi vous êtes prêts c'est parti alors qu'est ce que tu nous a préparé altarien qui es tu as tu d'autres passions alors oui oui ma principale passion c'est la photographie et la vidéo j'aime beaucoup tourner des courts métrages et du coup j'ai la chance d'avoir pas mal de matos qui m'a aidé au moment de lancement sur youtube que fais tu dans la vie grande question je vais faire simple je travaille dans un studio de production de dessin animé français que je pense que vous avez tous vu de quelle région es tu alors je suis né et j'ai été élevé en région parisienne et j'y suis toujours aujourd'hui est-ce que pour rangers s'envahit ta vie je crois que la question à la vitré bondue oui clairement pour rangers ça envahit ma vie je sors une vidéo youtube par semaine le temps de l'écrire la tournée de la montée de faire la vignette plus tous les toutes les mises à jour du site pour rangers france oui ça envahit ma vie fais-tu partie d'une organisation criminelle oui je fais partie de l'organisation criminelle des pau rangers du val d'oise twitch ou youtube je suis sur les deux beaucoup plus sur youtube que sur twitch je suis plutôt là pour voir ce qui se passe pour voir mes camarades j'ai pas encore fait de live je j'espère en faire au moins un en 2023 peut-être un unboxing quelque chose comme ça mon réseau social préféré je dirais que c'est instagram j'aime beaucoup la partie photo même si instagram perd beaucoup cet élément là depuis quelques mois mais c'est ouais je pense que c'est mon réseau mon réseau préféré mon cocktail préféré on sent le barman moi j'adore tout ce qui est à base de jeans et de concombres donc altarian je t'en prie la main est à toi pourquoi aimes tu power rangers ça excellente question je pense que j'ai aimé au tout début pour l'action l'aventure le côté super héros qui sauve les gens les gros robots qui se construisent tout ça j'ai adoré maintenant quand je regarde je regarde plus avec ce côté valeurs qu'apporte la série l'amitié l'entraide c'est des valeurs qui sont aujourd'hui des choses très fortes qui pour moi c'est ça a créé ma base c'est ce dont je me sers dans toutes mes relations sociales et professionnelles aujourd'hui et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série genre de musique je dirais que c'est un peu passe partout genre pop musique ce qu'on écoute à la radio principalement tu regardes quoi comme série je viens de finir élite mais sinon il faut que je m'attaque à la dernière saison de la servante écarlate j'ai été très très fan de lost alors on adore où on était ce que je pense il n'y a pas de juste milieu avec lost j'étais très très fan sinon une de mes séries chouchou c'est fait t'aimes la bagarre alors non je suis vraiment pas le garçon qui va prôner la bagarre moi je suis plus je sors les mots avant de sortir les coups après si on cherche on trouve mais oui en joue démon les deux le pen ou mélenchon est ce que c'est bien d'être dans un extrême vous avez quatre heures à ça change comment tu regardes pour rangers ma première saison la première saison c'est la première saison pour rangers j'ai commencé il ya 30 ans avec l'épisode rocker rangers c'est ce qui m'a vraiment mis dedans et depuis je n'ai pas arrêté voilà je suis un fan de la première heure mais attention je ne suis pas forcément ce fan qui va adorer multi morphine power rangers ou santai très simple pour rangers je n'y connais rien en santai je suis de loin je regarde un petit peu les nouveautés je regarde les différences entre pour rangers et et le santai dont le matériel a été tiré mais ça s'arrête vraiment là v ost ou vf je dirais les deux en fait je commence à regarder la nouvelle saison en v ost enfin en vo même tout court quand elle est diffusée aux us parce que jusqu'à aujourd'hui c'était les us d'abord et la france après et après une fois qu'elle arrive en france je la regarde en vf et je suis très 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 attaché aux dénominations françaises je trouve que c'est ce qui crée du coup le lore français de power rangers et vraiment j'y attache une importance capitale pendant ou après la diff moi du coup j'ai un peu répondu à cette question je sais pendant et après je regarde la saison une fois qu'elle qu'elle sort et après je vais faire du rewatch et ben du coup je réponds à la question d'après je fais du rewatch c'est à dire que je vais regarder la saison d'abord une fois qu'elle est terminée je vais faire un rewatch surtout en français pour pouvoir noter tous les noms des rangers leurs histoires les noms des armes des ordres et du coup pouvoir compléter le site power rangers france dont je m'occupe tu sais qu'il existe des parodies x ouais je sais qu'il existe des parodies x et finalement je me dis que c'est une bonne chose pour power rangers parce que c'est peut-être le graal pour une série d'avoir une parodie x ça veut vraiment dire que ça fait partie de la pop culture série ou comics excellente question j'étais vraiment pas dans le délire comics moi j'étais très attaché à la série quand il y a eu l'annonce des boom comics il y a quatre ans je pensais que ça allait être un délire complètement à part un peu à l'image de ce qu'il y avait dans les journaux des power rangers il y a 25 ans un truc complètement à côté de la plaque et finalement boom on a fait un truc de dingue qui va encore plus loin dans le lore que la série qui se permet plus de choses qui permet même de revenir sur les choses qui ont été posées avant je trouve ça génial on est vraiment chanceux d'avoir vestron qui sort aujourd'hui tout ce que boom fait et on est très chanceux d'avoir arnaud à la trace parce qu'il fait un boulot génial tu regardes quoi en ce moment en ce moment j'ai fini le rewatch de force cyclone et je vais démarrer celui de dino tonnerre à ça change mes préférences mon ranger préféré celui que je déteste alors mon ranger préféré c'est le ranger bleu mighty morphine c'est billy et celui que je déteste est ce que j'en déteste 1 je suis pas très fan de style dans beast morpher ouais ouais il peut m'agacer un petit peu mon méchant préféré est celui que je déteste mon méchant préféré j'aime beaucoup rancic je trouve que c'est un personnage qui est plutôt bien écrit et celui que je déteste au pif galvanax dans ingestue ouais mon mentor préféré est celui que je déteste c'est une bonne question j'aime beaucoup le docteur k en mentor je la trouve génial elle est hilarante et extrêmement intelligente et celui que je déteste au pif qu'on sait mon méga zord préféré est celui que je déteste c'est pas si je déteste un méga zord à ce point celui que je préfère j'aime beaucoup pyramidas je trouve génial j'avais beaucoup aimé le jouet à l'époque la saison préférée est celle que je déteste bon ma saison préférée c'est power rangers rpm je trouve qu'ils ont fait un travail de dingue non ce ne serait ce qu'avec le matériel de base mais surtout avec le travail d'écriture qui était beaucoup plus dark que ce qu'on avait pu connaître jusqu'à maintenant saison que je déteste roba au pif ninja style super ninja style mon équipe préférée celle que je déteste ouais pareil je suis pas sûr de détester une équipe à ce point celle que j'aime beaucoup j'aime bien celle de sauvetage éclair je trouve que ça marche bien j'aime beaucoup celle de jungle fury et est ce qu'il y en a une que j'aime moyennement je pense que celle que j'aime le moins peut-être c'est ninja style mais mais c'est un tout finalement ninja style super ninja style je suis pas très très fan mon générique préféré celui que je déteste je suis très fan du générique de power rangers dans l'espace surtout la version longue je suis pas hyper fan de du rap de mystique force alors surtout que moi j'ai la version française en tête donc je suis pas un méga fan ma transfo préférée celle que je déteste je suis assez fan de la transfo de dino fury je trouve ça assez cool elle est sympa j'aimais bien celle de sauvetage éclair avec l'écran dans lequel il rentre surtout les insta morphes dans les épisodes quand ils balançaient le l'écran enfin le sigle devant eux et qu'ils se jetaient dedans et qu'ils se transformeraient ça je trouvais ça hyper cool celle que j'aime le moins je vais revenir sur sur ninja style je suis pas un grand fan de la transfo ninja je suis pas un grand fan de la transfo de samouraï non plus je la trouve très 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 longue je dis ça celle de dino fury est longue aussi mais celle là je la trouvais très très longue on change les produits dérivés ce que je préfère collectionner alors il suffit tout un temps je collectionnais tout ce qui était vraiment dans la série pas les jouets qui étaient recolorisés ou qui étaient inventés par bandai depuis j'ai un petit peu fait le tri maintenant je collectionne plutôt ce qui est premium et encore une fois ce qui est vraiment dans la série je suis pas je suis pas là à collectionner tout legacy ou lightning excellente question je dirais legacy pour tout ce qui était megazord je les trouvais super bien fait sur la legacy surtout qu'elle est partie en métal et pour tout ce qui est armes j'irais plutôt sur l'agni collection et les figurines aussi je trouve ça très cool d'avoir des figurines avec plein d'articulations et la tête des rangers je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas plus d'accessoires pas plus de il y aurait tellement de choses à faire que je trouve ça dommage qui se limite encore chez hasbro japonais ou américain les deux les deux les deux je suis pas pur américain il y a beaucoup de morpheurs qui sont beaucoup mieux côté jap surtout depuis la reprise par hasbro à l'époque de bandai ça dépendait des saisons il y avait des saisons pour lesquelles il valait mieux aller dénicher les éléments au japon donc un peu des deux voilà ça va dépendre de ce qui a été proposé à droite et à gauche un item possédé préféré et celui que je déteste c'est con de céder un item que tu détestes je suis très fan des morpheurs je les ai quasiment tous on les voit pas ils sont dans une étagère là haut je pense que c'est le morpheur de l'espace je suis très très fan de celui-là et très fan du mobile aussi de zayn de power rangers dans l'espace que j'ai aussi l'item que je souhaiterais absolument acquérir il fut un temps l'item que je voulais absolument acquérir et je pense que ça va faire rire plus d'un c'était la base providus de time ranger donc un item japonais qui n'était pas sorti en en france et du coup pas sorti par bandai américain depuis je suis un petit peu passé autre chose là je cherche je cherche absolument à récupérer le morpheur du quantum ranger que je n'ai pas et qui me manque et vous allez encore rire parce que c'est encore un item de time force asbro bandai elle est hyper dure cette question j'étais assez déçu à la fin de bandai autant bandai il nous faisait pétor de jouets on ne savait plus où donner de la tête chaque année des idées des idées exclusifs recolorisées on était sûr de retrouver quasiment tous les or de tous les rangers toutes les formes là où c'est beaucoup plus compliqué chez asbro j'ai un petit doute d'ailleurs qu'on a tous les ordres additionnels d'inno fury malgré tout je trouve que sur la partie premium asbro pas mal il ya de bonnes idées ils osent pas mal de choses donc je dirais que sur la gamme classique bandai était expert sur la gamme premium asbro est très bon boîte ou pas boîte non mais altaria en boîte évidemment boîte quand on est collectionneur il faut garde la boîte voilà bah en fait je crois que mon étagère parle d'elle même neuf ou aux cases et 30 ans de série quand même donc je pense qu'on peut commencer à faire le deuil du neuf de tout la plupart du temps j'essaye d'acheter des choses qui sont neufs ou en tout cas en boîte fermé peu utilisé mais il ya plein de choses c'est très compliqué d'ailleurs ça me fait penser un item que je cherche absolument aujourd'hui c'est le turbo morpheur je l'aime il est cassé et j'en cherche un neuf mais sauf que ça coûte trois boîtes trois bras et demi c'est pas possible désolé les amis non précommande jamais je fais jamais de précommande j'ai fait une précommande pour l'astro mega chip parce que je voulais tester le nouveau site d'asbro mais c'est tout je fais pas de préco généralement les items arrivent quand ils arrivent pas en france ben on les cherche sur vinted ou sur ebay mais je fais pas de préco non non puis alors généralement j'attends même les bonnes occasions tu as vendu combien d'organes jusque là c'est une excellente question je j'ai arrêté de compter parce que sinon c'est mort quel site préfères tu et celui que tu n'utilises jamais je en fait je vais là où sont les bonnes affaires voilà c'est une réponse bâtard moi ouais je l'accorde mais je vends mon âme à chaque fois que j'achète un truc donc là où il ya une bonne affaire j'y vais à on change bonus t'aimes bien le tarian alors chut je vais vous dire un secret je l'adore sale gosse pour rangers c'est pour les gamins combien de fois je l'ai entendu oui pour rangers c'est pour les gamins de base 3 6 ans 7 8 peut-être ouais ouais pour rangers c'est pour les gamins mais pas que parce qu'il ya double lecture quand on a 20 ans on peut apprécier quand on a 30 on va passer quand on a 40 on peut apprécier je pense que j'apprécierais encore quand j'en aurais 50 parce qu'il ya plein d'ingrédients de dingue il ya les robots qui sont transformables qui sont combinables il ya l'esprit d'équipe il ya l'aventure il ya l'action c'est génial enfin moi je trouve ça très très cool comme donc non ce n'est pas que pour les gamins tommy tommy désolé mon crush dans la série c'est billy c'est david host il ya 30 piges mais ouais c'était mon mon crush dans la série un avis un populaire à balancer alors je viens déjà d'en balancer un sur tommy du mans tu veux que j'en balance un autre ben je vais en balancer un autre et bien la saison une deux pas non mais pas la saison une mighty morphine quoique la saison trois c'est pas mal mighty morphine n'est pas le top niveau de bon jazz voilà bah chez moi allez-y c'est pas grave l'impatient pour cosmic fury les 30 ans ouais je suis ouais je suis assez impatient pour cosmic fury les 30 ans j'ai vraiment j'ai hâte de voir ce qu'ils nous ont préparé j'ai j'ai hâte de revoir certains acteurs alors c'était fait nostalgique pour moi mais ouais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils ont fait ce qui ce qui va se passer comment ils vont agrandir l'histoire enfin ouais j'ai hâte et j'ai hâte de voir la fin la fin de cosmic fury j'ai j'ai beaucoup aimé dino fury j'ai beaucoup aimé l'équipe de dino fury donc je suis très content de la trouver pour 10 épisodes supplémentaires admets que tu es un pigeon esclave du capitalisme que dire tu as fait l'erreur de t'abonner à el taia je dirais pas que j'ai fait une erreur c'est à dire qu'à part là le souci d'envoi de deux numéros il ya quelques semaines à part ça je suis très content de la collection à taille je suis assez fan de ce qu'on est en train de monter je trouve ça génial voilà je ferme les yeux sur le prix je reconnais mais ouais c'est cool il ya trop de questions à il commence à tourner en rond ouais commence à avoir pas mal de questions tient t'es au courant que ta vidéo réponse sera transmise à la non mais attend next c'est quoi ces questions attention ces questionnaires sera détruire dans 15 secondes c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur qui je suis un grand merci à al tarian pour avoir imaginé ce défi présente toi ranger et de m'avoir désigné en premier pour ma part je vous retrouve en janvier pour une saison deux des vidéos du jeudi merci à tous pour votre accueil vos messages d'encouragement vos likes vos ripostes je n'imaginais pas il y a à peu près un an que tout cela pouvait fonctionner et pourtant nous voilà 50 vidéos plus tard un grand merci et je ne pensais pas non plus réussir à tenir le rythme d'une vidéo par semaine 2023 va être une année très riche avec les 30 ans de la franchise la nouvelle saison de cosmic fury et même peut-être des infos sur le reboot et le prochain film je vous réserve plein de surprises et de nouveautés mais n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne youtube parce qu'après tout cette chaîne c'est la vôtre d'ici là je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année un grand bravo à tous les participants et aux gagnants du power noël et bien sûr pour ne rien rater de l'actu power rangers abonne toi à la chaîne on se retrouve en janvier allez salut merci